Bonjour, je suis Audrey May, kinésiologue, et dans cette vidéo je vais vous donner des exercices de Brain Gym pour améliorer l'écriture. Ces exercices peuvent être faits à la maison pour améliorer l'apprentissage de votre enfant. Et si vous êtes enseignant, ça peut être des exercices que vous pouvez faire en classe avec vos élèves. Alors le Brain Gym qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est un ensemble de mouvements de coordination qui va activer l'équilibre ainsi que mes deux hémisphères cérébraux. C'est un ensemble d'exercices qui va permettre d'activer toutes les fonctions cérébrales en passant par le mouvement. En effet, le Brain Gym va apporter à l'apprentissage tout l'aspect physique qui est bien souvent oublié. Un bon apprentissage est un apprentissage qui passe par le corps, par rapport à ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens. Les souvenirs vont se créer à l'intérieur de nos cellules. Ainsi, le Brain Gym va faciliter l'apprentissage en le rendant ludique, facile et agréable. Le Brain Gym va permettre d'augmenter les connexions cérébrales, de vous relaxer, d'ouvrir votre cœur, de vous sortir des vieux schémas en facilitant l'ouverture à de nouvelles solutions, de nouvelles pensées. Il va permettre une meilleure coordination de votre corps et faciliter ainsi l'apprentissage. A l'heure actuelle, que nous soyons un enfant, un adolescent, un adulte, nous passons beaucoup de temps sur notre téléphone, sur les tablettes, sur l'ordinateur, sur les consoles de jeux. Le problème, c'est que face à des écrans, nous sommes surtout dans une vision en deux dimensions. Or, notre organisme et surtout nos yeux ont besoin d'une vision en trois dimensions. Et le malheur dans tout ça, c'est que nous perdons la fonction du pouce opposable, qui est hyper important pour tout ce qui va être lecture-écriture. Ainsi, il va être important de solliciter vos enfants, vos adolescents, pour qu'ils écrivent de plus en plus et qu'ils maintiennent cette fonction primordiale qui est la fonction du pouce opposable. L'écriture demande une bonne coordination entre les yeux et la main qui écrit. Elles nécessitent aussi une respiration détendue, de même que des muscles du cou et des épaules relâchés. Or, il est possible que chez votre enfant, l'écriture soit synonyme de stress, engendrant ainsi une tension au niveau des yeux, du cou, des épaules, peut-être même une respiration qui se bloquent. Ainsi, dans ces exercices, je vais vous proposer de libérer toutes les tensions au niveau des yeux, des épaules, du cou, de la respiration, de manière à ce que l'écriture soit fluide et agréable. Le but de cet exercice est de libérer la respiration lors de l'écriture. Pour cela, je vais demander à l'enfant de se placer face à une feuille, de mettre son doigt sur la première ligne, de regarder son doigt et d'inspirer. Puis de passer à l'autre ligne, toujours en regardant son doigt et de souffler. Et ainsi de suite. J'intercale une ligne où j'inspire, puis une ligne où j'expire et etc. Les points positifs permettent de vous libérer d'un stress émotionnel. En effet, en plaçant les mains au niveau du front, je vais diriger toutes les émotions vers cette zone du cerveau qui est en lien avec le cœur et l'amour. Je vous invite à utiliser cet exercice dès que vous vous sentez très stressé, dès que vous avez besoin de vous concentrer, dès que vous sentez que vous avez des larmes qui montent. Pour la pratique, il suffit de placer ses mains au-dessus des sourcils avec un appui très léger, de fermer vos yeux ou non, et de maintenir cette position pendant environ 30 secondes en respirant tranquillement. Le but de cet exercice est de libérer toutes les tensions au niveau du cou. Le but de l'exercice va être de s'asseoir, de pencher la tête et de la rouler de gauche à droite en respirant tranquillement, comme si vous dessiniez un sourire avec votre tête, en respirant bien de gauche à droite. A faire autant de fois que nécessaire de manière à bien relâcher toute cette zone-là. Vous pouvez y ajouter aussi des petits pincements au niveau des muscles que vous sentez vraiment tendus. Le but de cet exercice va être de libérer toutes les tensions au niveau des épaules. Pour cela, je vais d'abord vous demander de ressentir ce qui se passe dans votre corps, au niveau de vos épaules. Est-ce qu'il y en a une qui est plus haute que l'autre? Est-ce qu'il y a plus de tension? Est-ce que j'ai un bras qui va plus loin que l'autre? Est-ce que c'est difficile pour moi de faire des cercles? Est-ce que j'ai des mains froides qui fourmillent? Est-ce qu'elles sont chaudes? Est-ce que c'est différent à droite et à gauche? Pour cet exercice, je vais vous inviter à vous asseoir confortablement. Vous allez commencer par lever le bras droit et à le coller le long de votre oreille. Avec la main gauche, vous allez placer au niveau du coude. Le but va être d'inspirer en montant le bras droit. Et vous allez pousser à droite, sachant que la main gauche retient le mouvement pendant 6 secondes. Et vous relâchez. La main se place à l'intérieur du bras droit. Vous inspirez en montant le bras. Et cette fois-ci, vous allez pousser vers la gauche en soufflant pendant 6 secondes. Et vous relâchez. Vous placez la main gauche derrière le bras droit. Vous inspirez en montant et vous soufflez en poussant vers l'arrière pendant 6 secondes. Vous relâchez. Vous placez la main gauche sur le devant du bras. Vous inspirez en montant. Et cette fois-ci, je pousse vers l'avant. En soufflant pendant 6 secondes. Et vous relâchez. Et à ce stade-là, vous allez essayer de comparer le côté droit avec le côté gauche. Quelles sont les différences ? Puis vous allez faire la même chose avec le côté gauche. À vous de jouer. Les 8 couchers vont permettre à mes deux yeux d'explorer tout le champ visuel. Cet exercice va permettre de libérer toutes les tensions qui ont pu s'accumuler au niveau des yeux. En pratique, c'est très simple. Je vais vous inviter à placer le bras en face de vous avec le pouce levé vers le haut. Le but va être de dessiner un 8 couchers. Ou le signe de l'infini. Et vous allez suivre ce mouvement avec vos yeux. En respirant bien. Et vous allez faire la même chose avec le côté gauche. Je place le bras tendu en face de moi, le pouce vers le haut. Et je dessine le 8 couchers en suivant des yeux. Je peux aussi le faire avec les deux mains. Les pouces vers le haut. Et je dessine le 8 couchers en le regardant bien au niveau des yeux. Cet exercice est très utile pour permettre une bonne coordination entre les yeux et les mains. Les 8 de l'alphabet vont autant servir aux élèves qui viennent tout juste d'apprendre à écrire qu'aux élèves un peu plus confirmés de manière à améliorer leur écriture. Le but de cet exercice est d'écrire les lettres de l'alphabet dans les boucles d'un 8. L'exercice se fait uniquement en lettres minuscules. Cet exercice va permettre d'entendre mieux notre voix lorsque nous parlons. Et ceci est très important dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Il va permettre de mieux être concentré à ce que nous voyons, à ce que nous entendons. Et il va permettre un mouvement global dans l'ensemble du corps. En pratique, ça donne quoi ? Et bien c'est simple. Vous allez placer les pieds bien au sol, les genoux légèrement fléchis. Je vais vous inviter à placer le bras en face de vous. Le pouce vers le haut, vous allez placer la tête sur l'épaule. Et avec tout votre corps, vous allez dessiner le signe de l'infini. Autrement dit, le 8 couché. En regardant toujours votre doigt. Cet exercice se fait en respirant et en impliquant l'ensemble du corps. Vous le faites à droite, puis à gauche, et encore à droite, et encore à gauche. Les mouvements croisés vont permettre une coordination entre mon cerveau droit et mon cerveau gauche qui est très important dans tout apprentissage. En effet, mon cerveau droit coordonne mon côté gauche, mon cerveau gauche active mon côté droit. Et le fait de travailler mon côté gauche et mon côté droit vont permettre à mon cerveau droit de travailler avec mon cerveau gauche. En pratique, le but va être de coordonner un membre droit avec un membre gauche. De cette manière-là. Vous pouvez faire cet exercice en comptant, en chantant, en répétant l'alphabet. Soit vous le faites devant, soit vous pouvez le faire en arrière, ou sur les côtés. Le crayonnage en miroir est un exercice que les enfants adorent. Il va permettre à un hémisphère cérébral d'être activé pendant que l'autre suit. Cet exercice améliore la coordination. Et il va aider les enfants à se mettre plus facilement à travailler à leur bureau. Le but de l'exercice est de dessiner en miroir. Soit sur une feuille, ou ça peut être dans l'air. Ça peut être en forme de sapin, de bonhomme de neige, de labyrinthe, ou toute autre chose. Le but est de s'amuser. J'espère que cette vidéo vous a inspiré. Dans tous les cas, je réponds à vos questions dans les commentaires. Sachez que cette vidéo ne remplace pas une séance avec un kinésiologue. Et je vous invite à vous rapprocher de votre thérapeute pour approfondir l'apprentissage ou les apprentissages de votre enfant. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager au plus grand nombre. Et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être les premiers à recevoir mes vidéos. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 ... ...